Bonjour les amis, c'est Suélène, graines de magie, heureuse de vous retrouver dans les énergies du mois de mai pour le signe de la balance. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que votre mois d'avril s'est super bien passé. On va aller regarder le mois de mai d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On va aller prendre quelques petits conseils avec l'oracle quand je te parle et on va aller regarder un petit peu tout ça. Bon, rappelez-vous de bien, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Rappelez-vous que c'est important que ce tirage est général et qu'il ne va pas parler à tout le monde. Donc, tranquille, les balances. Si vous êtes nouveau ou vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit carré rouge en bas de votre écran. C'est totalement gratuit et pour cela, vous pouvez, enfin pour cela, avec cela, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. Et puis, vous pouvez également prendre une consultation en privé pour avoir quelque chose qui vous correspond au mieux et au plus proche. Voilà ! Allez, c'est parti ! On y va avec Lulule Mineuse et Margot Motin. Allons voir comment se passe ce mois de mai pour nos amis Balance. Ascendant Balance, Lune en Balance et Vénus en Balance en fait. Si tu as de la balance dans ton tel astral, tu es au bon endroit. On saute le pas. Alors, attends, hop, je pose ça sur le côté. Alors, la carte ici te dit, hello, il y a quelqu'un parmi ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors, go ! Donc, concrètement, là, sur... Attends, on va mettre ça là. Concrètement, sur ce mois de mai, on te demande d'y aller, de foncer. Tu vas devoir prendre des décisions. Et c'est parti, mon kishi, comme c'est écrit sur la bande dessinée. C'est vraiment de sauter le pas vers des peurs, des craintes. Peut-être sur des projets que tu avais laissés en attente, tu sais, parce que tu étais bien dans ta zone de confort. Tu vois, peut-être un petit peu ce domaine-là. Ok, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Allez, regarde, ce qui saute déjà, c'est la victoire. La victoire. Six de bâton. On est en train de te parler de fierté, de récompense, de victoire avec cette carte. On la remet. Si elle doit retomber, elle retombera. Allez, c'est parti, mon petit happy tarot. Qu'est-ce qui se passe pour les balances sur le mois de mai ? Balance au mois de mai. Un éloignement. Le six d'épée, c'est toujours cette idée de voyage, d'éloignement, d'avoir des nouvelles perspectives pour l'avenir. Et effectivement, tu y vas, tu fonces. T'es impatient. T'es plein de passion, de fougue. Tu veux vraiment prendre ce nouveau départ. Parce que le mental, là, il est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu vois les choses différemment. Que tu tranches, que tu sois... Ouais, il y a vraiment cette idée de faire un choix pour aller atteindre tes objectifs, d'aller mener un combat pour pouvoir après te reposer. Et j'ai la sensation qu'il y a, avec ce 2 d'épée-là, un espèce de déni émotionnel ou une vision bloquée pour avancer. Il faut que tu pèses le pour et le contre et que tu te laisses guider par l'univers parce que le bonheur, il est là. Il faut que t'apprennes à jongler avec les difficultés et les petits bonheurs de la vie. Mais il y a quelque chose comme ça pour toi où il va falloir faire des choix et y aller les balances, là, pour ce mois de mai. Et y aller les balances... Non, c'est pas très français. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est parti avec le apitaro pour les balances. On y va. Hop, hop, hop. Allez, première carte, l'ermite. Il va te falloir aussi prendre du temps. C'est important. Il va falloir que tu aies une espèce de détachement, une solitude constructive pour pouvoir avancer. Ok. Cavalier d'épée. Ok. Déterminé, franc. Ok. Reine de bâton. Le diable. Tu vois, j'ai la sensation qu'en fait, quand on dit saute le pas, c'est comme si t'étais enchaîné sur ça. Il faut que tu réfléchisses bien à la voie que tu veux prendre. C'est comme si tu étais enchaîné à des choses, mais c'est pas vraiment le cas, en fait. T'es pas... T'es attaché, mais sans y être vraiment. T'es comme dans une dépendance. T'es enfermé dans un truc où ça t'empêche d'aller de l'avant. Parce que le 8 de coupe, c'est l'idée d'aller de l'avant, de faire un voyage intérieur. Ouais. Il y a les illusions qui te bloquent, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. T'as pourtant du leadership, t'as vraiment envie d'y aller, mais c'est comme si t'étais en train de te préparer à un combat. Te préparer à quelque chose de nouveau, quelque chose... T'as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Mais en fait, c'est parce que tu sautes dans le vide et que ça te fait flipper, en fait. Tout simplement. Concrètement, on te dit vraiment de prendre du recul par rapport à tes peurs, par rapport à tes craintes, par rapport à ce qui te retient, par rapport aux illusions et à ce que tu pourrais t'imaginer, tu vois, voir dans ta tête. Il est temps que tu t'éloignes de ses peurs, de ses craintes. Il est temps vraiment que tu reprennes ton rôle de leader, que tu t'engages dans tes projets, que tu sois passionné, que tu sois impulsif même presque. Et j'ai la sensation aussi que, sois plus déterminé, sois plus... Voilà, te prends pas la tête, t'es un leader. T'es un leader, ne l'oublie pas. Tu as l'autorité, la structure, le pouvoir. Donc, ne te laisse pas atteindre, j'ai envie de te dire, par des petites choses. Parce que là, vraiment, t'as du potentiel, t'as du pouvoir. On va voir un petit peu plus loin. Mais moi, j'ai vraiment une bonne sensation, là, pour les balances sur ce mois de mai. Mais on a vraiment l'idée de quelque chose qui matche bien. On a l'idée de s'éloigner de ses peurs, de ses craintes. Et je pense que c'est pour mieux sauter, pour aller de l'avant. Tout simplement. Allez, on y va avec le rappel des miroirs. Tu vois le retard, l'abondance. En fait, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de te dire que c'est toi qui poses. L'abondance, elle est là, mais toi, tu mets un frein. Tu mets un frein parce que tu n'oses pas sauter dans le vide. Il y a quelque chose comme ça, la balance, là. Allez, on y va. Ouh, regarde, l'ouverture. Il y a vraiment... Elles ont envie de parler, là. On ne va pas les remuer dix ans parce qu'elles ont envie de papoter. Allez, on y va, la balance. Tranquillité, échec. Moi, j'ai la sensation que... L'échec, ici, va représenter un peu le diable. Tes mauvaises pensées, les choses que tu n'arrives pas à faire. Tu as l'impression de ne pas réussir. Et là, tu as la tranquillité par rapport à ton expression, à ce qui te fait plaisir. Tu amorces des changements, peut-être des déménagements, des choses comme ça. Tu grandis, tu évolues, tu prends la parole, tu t'imposes. J'ai la sensation que là, tu es tranquille face à tes peurs, face à tes craintes. Ce mois de mai, ça va vraiment être un saut dans le vide pour aller balayer tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes. Renaître, arrêter de te protéger, de mettre un bouclier énorme sur toi et sortir de l'enfermement parce qu'il est temps. Il est temps que tu sors de l'enfermement, cher ami balance. Il est temps vraiment que tu avances, que tu ailles chercher ton potentiel, tout simplement. Allez, il faut que tu gardes, comme le disait, on saute le pas là, cette carte, dans ton viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, c'est parfait. L'univers a fait tout en sorte que tu aies toutes tes synchronicités qui se mettent en place. Donc, ne cherche pas, Lydia, à 14h, laisse-toi guider. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Désolée, c'est le distributeur de croquettes qui s'est mis en route. Avant de te projeter, réfléchis bien quand même vers quoi tu vas, vers où tu vas. Apprends à mener à bien tes projets en parlant, en communiquant, en prenant de la hauteur, en réfléchissant bien au voyage que tu vas entreprendre, d'accord ? Ça, c'est important. C'est un nouveau départ, plein d'entrains, mais tu y poses des attentes de retard. Ça ressort ici, ouais. T'as peur, en fait, de ce que tu connais pas, tout simplement. T'as du mal à trouver cet équilibre. La carte de la loi, c'est ta carte. La carte de la balance, c'est ça. Et ici, on voit, t'as du mal à trouver un équilibre, mais c'est comme un examen de passage. Tu vas arriver à te faire plaisir, tu vas réussir. C'est une certitude. La loi va agir en ta faveur, la loi d'attraction, la loi universelle, peu importe que sais-je en tout cas. Si tu attends un jugement, c'est peut-être un jugement qui va être en ta faveur. Il y a de l'argent qui est là. Il y a quelque chose que tu projettes, peut-être avec tes enfants, un déménagement à l'étranger, dans une ville que tu ne connais pas forcément. On voit, tout ça, ça prend un peu de retard. Mais tout ça, c'est parce que tu es en train de prendre de la hauteur, tu as besoin de réfléchir, tu ne t'entends plus. Avec la carte de correspondance, avec le voyage, j'ai l'impression que tu prends de la hauteur sur tout ce qu'on te dit, sur tout ce qui arrive là. Sur toutes les projections qui sont autour de toi, tu es en train de prendre du recul parce que c'est un nouveau départ. C'est quelque chose que tu devrais vivre avec insouciance comme ces enfants, mais tu es en train de te barricader parce que c'est trop. C'est trop d'un coup et tu ne sais plus où tu en es. Il y a un petit truc comme ça et ça te fait flipper. C'est pour ça qu'on te dit saute le pas. Il y a quelque chose de super bien pour toi, mais toi, tu as la trouille. Tu as la trouille. Tu fermes les yeux parce que tu as la trouille tout simplement. Regarde, on te dit, vis le moment présent. Vis le moment présent, petite balance. Arrête de te projeter. Du moins, n'essaye pas de te projeter. Les choses, elles prennent un peu de retard, mais c'est normal. C'est pour trouver le bon équilibre. Peut-être que tu attends une somme d'argent importante ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se décante. Avec l'oral des fins, chanter la leçon et le voyage. Tu vois encore cette notion de voyage, cette notion d'éloignement. Là, on avait le 8 de coupe. On avait le 6 d'épée dans la coupe tout à l'heure. Là, on a encore le voyage. Tu t'apprêtes à amorcer un nouveau départ. Tu t'apprêtes ici à prendre la route vers quelque chose de nouveau. Parce que tu as appris et tu as validé les leçons du passé. Ces leçons qui t'ont trahi. Ces personnes, ces situations qui t'ont trahi ici. Et peut-être que c'est même tes propres pensées, parce qu'on a la faite de la consultante. C'est tes mauvaises pensées. D'accord ? Tes pensées qui sont liées à ton passé, qui te freinent, qui prennent du temps à être évacuée. Et en fait, tu as besoin de valider la leçon. Peut-être encore avant de partir en voyage, de prendre ce nouveau départ. Parce que regarde, c'est le mental qui t'empêche de prendre cette valise et d'entamer le chemin. Cette fête, elle est qu'au début du chemin. Mais le mental, ici, il a du mal à faire face. Et là, l'écriture, on est en train de te dire qu'il faut vraiment que tu communiques. Encore une fois, cette carte d'acquisition, ça vient rappeler ça. Et que tu fasses des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un peu plus en profondeur. Un petit peu ce qui se passe. On y va. Alors, avec la projection, regarde, le soleil. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux dans ce tirage. Tu es en train de t'éveiller, tu es en train de grandir. Mais il faut qu'il y ait un certain lâcher prise qui opère, qui se mette en place, en tout cas, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Il y a des projets, il y a quelque chose qui se fait d'ici cet été. C'est assez protégé. Et ici, on te dit que tu es guidé par les esprits pour aller vers quelque chose qui t'amène de la chance, des opportunités dans ta vie. Concrètement, pour moi, ce tirage, il est juste incroyable. Il te dit qu'il y a des choses qui vont se décanter. Effectivement, tu as du mal à lâcher prise, tu as du mal à sauter le pas. Il y a beaucoup d'informations. Tu te barricades un petit peu à travers ce bouclier pour ne pas laisser rentrer tes ennemis. Parce que ce nouveau départ, il est tellement comme ça, d'un coup, tu en avais envie. Mais il y a vraiment quelque chose. Oh là 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 là, maintenant que c'est là, je ne sais pas comment je vais faire. Mais tu t'emportes un petit peu dans tes projections. Et comme c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'étranger, quelque chose que tu ne connais pas, et bien tu as du mal à te laisser porter, à lâcher prise, à grandir, à t'éveiller à quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, ça va se mettre en place d'ici cet été. Au mois de mai, c'est surtout de vivre le moment présent, de savoir que tes rêves que tu attends depuis cet hiver vont pouvoir commencer. C'est une belle surprise qui débute là, pour aller vers un voyage, encore une fois. On est vraiment dans ça, on est vraiment en train de te dire ici que tu vas pouvoir évoluer, grandir, avancer, t'es protégé. Il y a quelque chose qui se fait d'ici cet été. Mais il va falloir juste que tu sautes le pas, que tu oses y aller. Il y a de la lumière dans tout ça, il y a de l'abondance, il y a quelque chose de top là-dedans. Allez, on va aller voir avec l'oracle quand je te parle. On va prendre un petit conseil. Alors, si tu penses... Alors, cet oracle, il a été conçu, je l'ai conçu, de manière à ce que ce soit un défunt, ton ange, gardien, ton guide, l'univers, ton enfant intérieur qui te parle. Donc, pense très fort à l'un d'eux pour recevoir le message qui sera celui des balances. Ça va nous parler à chacun d'une façon différente. Je pense que, en fait, cette carte, alors que ce soit quelqu'un de défunt ou votre guide ou vous-même, ça peut être vous-même, ça peut être votre enfant intérieur, votre âme qui te dit pardonne-moi. J'ai pas été une bonne personne avant, maintenant je veux être quelqu'un d'autre parce que c'est ça, ces barrières que vous vous imposez. Peut-être on vous a fait du mal, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Et en fait, pour avancer, c'est important de pouvoir pardonner. C'est important de pouvoir aller de l'avant, mais tout en laissant, en faisant une croix, en apprenant la leçon. Tout à l'heure qu'on avait dans la coupe avec les faits, apprendre la leçon pour pouvoir avancer. Et apprendre la leçon, c'est savoir pardonner, ne plus avoir cette idée de trahison en tête, d'accord ? Tout simplement pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, le conseil sur le mois de mai, ça va être de pardonner, d'avancer, de sauter le pas, de vivre le moment présent et d'arrêter de penser au passé. Lâcher prise, vraiment, pour aller vers cette luminosité, pour pouvoir se sentir protégé, s'éveiller, grandir, se projeter vers ces nouveaux projets. Même si le mois de mai est encore un mois, je dirais, de réflexion, d'accord ? Et de lâcher prise. En fin mai, on sent quand même une évolution ou quelque chose qui se met vraiment en place. Et c'est trop mignon, regardez, c'est plein d'espoir, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté sentimental, les amis. Ce qui se passe pour les balances. Allez, sentimentalement parlant, vers quoi on se dirige ? Pour les balances, on y va. La sagesse, recul, méditation. On rejoint le, concrètement, on rejoint vraiment le tirage général, les échanges, la manipulation. On a peur. Il y a vraiment des peurs, des craintes de tomber dans un piège, de ne pas, de se faire avoir en fait, tout simplement, de se faire avoir. Les amis, la jalousie et le jugement avec le divorce. Et encore une fois, on vous parle d'espoir. Je vais commencer ici par nos amis célibataires. Et ici, on vous demande de prendre du recul face à des échanges que vous pourriez avoir avec une personne assez manipulatrice. Quelqu'un qui vous manipule, une personne certainement dans vos amis. Peut-être quelqu'un aussi qui vous demande de prendre du recul face à ces échanges. Parce que ça pourrait être une personne, voilà, qui manque de confiance ou vous manquez peut-être de confiance en vous. Mais peut-être aussi une personne jalouse, quelqu'un qui essaye de vous manipuler pour aller dans son sens. Attention, faites bien attention à garder votre liberté. On vous dit qu'attention, c'est plein d'espoir. Ayez confiance, croyez en vous. Et sachez vivre de nouvelles aventures. C'est peut-être aussi, vous prenez du recul face à une ancienne amitié ou un ancien partenaire ou une partenaire ancienne. Quelqu'un qui a été jaloux, manipulateur, quelqu'un avec qui vous avez divorcé. Maintenant, vous reprenez votre plein pouvoir, plein d'espoir. Mais il faut vraiment vous séparer, vous dissocier de cette situation pour pouvoir avancer, franchir le pas avec une autre personne. Pour les couples, ici, on prend du recul. Il y a de la méditation, on échange beaucoup parce qu'on échange sur ses peurs, sur ses craintes, sur la sincérité, la loyauté qu'on a l'un envers l'autre, sur le manque de confiance qu'un des deux partenaires pourrait avoir. On vous parle d'espoir, il y a beaucoup de confiance quand même dans ce couple. Néanmoins, il y a l'idée, alors je vais juste en remettre une pour les couples, voilà, c'est ça. Alors, le voyage encore qui ressort, le voyage, le voyage, le voyage, il va falloir ouvrir votre esprit dans cette nouvelle aventure. La carte du divorce évoque toujours un jugement, donc prendre une décision. Prendre une décision pour aller vers cette nouvelle aventure à deux, concrétiser des projets, même si vous avez peur, même si, encore une fois, la carte principale, je vous rappelle, c'était on saute le pas. Donc, c'est jamais facile, une balance a toujours tendance à être mi-figue, mi-raisin. On est vraiment, je suis balance, donc toujours indécis. Et ce n'est pas quelque chose de simple pour la balance. Et j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre du recul parce que là, il va y avoir des décisions à prendre, des choses à faire, montrer et prouver votre loyauté, votre sincérité vis-à-vis de cet amour. Mais vous, vous avez des craintes, des peurs et c'est ça qui risque d'être difficile. Mais honnêtement, avec la carte de l'espoir derrière, je n'ai pas trop, trop de peur. Vous avez juste, voilà, la séparation évoque aussi des nouvelles aventures. Bon, mais il y a du plaisir charnel, l'âme sœur. Bon, voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez sympa. Ce n'est pas du tout mauvais au niveau sentimental. C'est juste en train de vous dire qu'il faut vraiment effacer vos peurs. Laissez et liquidez, pardonnez quelque chose qui est lié au passé et qui vous a fait mal pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir, pour pouvoir avancer dans ce que vous allez entreprendre. Voilà mes petites balances. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous pour ce mois de mai. Je vous souhaite qu'il soit magique, fabuleux, extraordinaire. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !